Coucou tout le monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo, donc ça va être une vidéo haul, c'est le haul que j'attendais la dernière fois, dont je vous avais parlé et que j'ai reçu, donc il y a eu un peu de... il y a eu une seule casse dedans, mais je pense pas que ça soit faute de la poste Autant dire que c'est plus la faute de Makeup Révolution qui a mis quelque chose de cassé dans mon paquet Mais vous allez très vite le comprendre quand je vous montrerai tout ça, à tout de suite ! Alors, je vais commencer par... je vais vous faire un petit peu suspense pour les autres, pour le gros produit en l'occurrence Et j'ai acheté cette palette-là, donc c'est la Reloaded Visionary, donc c'est celle qui est... que tout le monde parle en tant que dupe de la Norvina Donc je pense que ça peut être... ça peut être vrai La Norvina je l'ai pas vue Donc j'ai pas pu la tester chez Sephora, donc je sais pas, je vais vous swatcher quelques fards, pas tous parce que... Donc ça c'est mon préféré Mon deuxième préféré Un mat Et je vais swatcher un autre mat Voilà Donc je vais vous... En tout cas, ils sont pigmentés Donc moi je sais qu'ils ont déjà été testés, retestés par plein de monde Donc c'est pas une nouveauté Enfin, c'est nouveau sans être nouveau parce qu'il y a eu tellement de personnes qui les ont testés sur Youtube Il y a eu des comparatifs avec la Norvina, etc, etc... Donc je sais que c'est du déjà vu Mais moi j'ai vu les couleurs, elles me faisaient rêver Donc du coup, je l'ai acheté Et elles sont à 5 euros quoi 4,99 Après dans une gamme que j'avais déjà acheté Donc là c'est la gamme Makeup Revolution Et de I Love Revolution Ils ont sorti une nouveauté dans les petites boîtes cartonnées comme ça Je fais un petit teasing Donc moi j'avais acheté les trois premières Donc il y avait la Dragon, la Ulicord et la Mermaid Et là, ils ont sorti Angel Earth Donc comment dire qu'elle est trop belle Donc j'ai pas pris l'highlighter mais je pense que je vais me le prendre Voilà, comme elles sont belles Comme elles sont belles ces couleurs, trop belles Et ils ont sorti l'ange noir, Black Angel je crois Mais les couleurs, je suis pas fan du tout Autant dire que c'est pas du tout un produit qui m'attire Dans la gamme de Marmède, Angel, Unicorn, etc. Ils ont sorti des pinceaux Je me tente bien pour un Parce qu'ils sont quand même très très mignons Mais bon, ils sont un petit peu chers pour des pinceaux tout petits en fait Donc je sais pas trop Alors, je vais vous swatcher je pense Une, deux, deux mat Et deux irisés Donc j'ai swatché Ces deux là Celle-ci Et le beige un peu taupe Voilà Waouh Le taupe qui est clair malgré tout Il est pigmenté Le rose orangé pareil Et le rose fuchsia Voilà Et j'ai pas beaucoup forcé la main Enfin le doigt dans les phares Parce que franchement Ils sont sublimes Je me nettoie parce que j'ai encore d'autres choses à vous montrer Donc voilà La petite palette qui était en cadeau du coup Donc c'était les cinq autres couleurs Donc ça c'est les couleurs nude Je vais peut-être pas vous les swatcher Je vais juste vous les montrer En dehors du packaging Bon la palette C'est la même que la dernière fois Mais donc je suis pas forcément à la débaille Et celle-ci ça sent que J'ai déjà les trois premiers Enfin les cinq Je vais les mettre dans la même palette Et à la place Donc là j'ai regardé Je pense qu'on peut facilement en mettre Une douzaine Dans le grand carton Voilà Donc ils sont beaux C'est des mattes Enfin c'est des nudes Et vous avez un Beige un peu doré Donc pareil c'est des teintes nude Ça serait pas offert C'est pas des couleurs que j'aurais acheté Parce que c'est pas mes teintes Même si c'est très joli Et que voilà Bon après c'est vrai que ça permet D'avoir des nudes en plus Sachant que c'est peut-être pas Les couleurs dont je possède Possède le plus Donc Là c'est fait Et là je vais vous montrer Bah c'est du lourd C'est I I heard Révolution Qui fait ça Et c'est L'un des coffrets De Noël Et il y en avait un autre Donc lui il était à 39 euros Ou 33 livres Et en fait Il y a Alors dedans Nous avons Deux palettes pour les yeux Donc les chocolates Vous avez une Une palette teint Et Un Un bronzer Highlighter Parce que c'est un peu irisé Et sincèrement Ça serait pas un produit Que j'aurais acheté S'il était en dehors de ça En dehors du coffret Donc je vais vous montrer Comment se présente Le coffret Donc j'enlève La partie plastifiée Parce que sinon Ça va Ça va être un peu trop Brillant Et vous ne verrez rien Donc c'est très bien protégé C'est vraiment Donc voilà Et elles sont Juste trop belles Elles sont vraiment Trop trop belles Alors la palette Tince Elle s'appelle Praline Donc c'est juste Trop mignon Avec un petit Petit rose Un petit rose bébé Pour le petit morceau De chocolat J'adore Et voilà Comment ça se présente Donc Ils ne précisent pas Si c'est des blushs Je pense qu'il y a Un bronzer Un blush Et ça Les trois autres Ça peut être Des highlights Enfin surtout Celui-là Et celui-là Lui Plutôt au niveau Des paupières Parce que c'est quand même Trop foncé pour moi Donc Je vais faire le pouce Pour Vous voyez C'est magnifique Magnifique Voilà C'est franchement Pigmenté Ils sont jolis Je pense que le carton Je vais le garder Il est tellement beau C'est juste Trop joli Je vais peut-être Le mettre derrière Dans le fond Dans mon décor Là-haut peut-être Parce que je trouve Très joli La palette Alors Par contre C'est On va retirer Les palettes dedans C'est juste Très compliqué La red Velvet Comment dire Que je la kiffe De fou C'est les nouveaux modèles Parce que vous avez Les noms Directement Sur le Sur la palette Donc Alors Une couleur Qui me fait Rêver Parce que je la trouve Vraiment trop trop belle C'est La Bit Rose Parce qu'elle est très flash Et J'ai une grosse attente Sur ce fard là Je le trouve vraiment beau La décadente Donc c'est un orange Doré Brillant Je vais prendre Le Enfuse En mat Donc c'est un autre rose Et le cupcake Qui est un autre orangé Mais moins soutenu Donc voilà Alors Le cupcake Je sais plus dans quel sens Je les ai pris Mais voilà C'est juste Il n'y a pas de mots Tellement Elles sont magnifiques La dernière Donc je crois que c'est Peanut Butter Qu'elle s'appelle Au temps de l'autre Elle était vraiment Couleur de Noël Rouge et blanc Et là Ça fait Automale De dingue Et c'est ça Peanut Butter Cup Elle est juste Trop magnifique Aussi Et bah pareil Là vous avez Les noms Directement Sur la palette Ce qui est plus pratique Alors on va essayer Caramel Smooth Il y a Un peu gris Violacé Donc c'est Foil Et un C'est Onay Donc c'est un couleur Un peu jaune Donc j'ai pris Celui-là Celui-là Et les deux premiers Qui sont là Oh là là Il n'y a pas photo Vraiment Donc là On est sur Le jaune Il est un peu Un peu Un peu plus clair Mais je pense Que ça se travaille En fait Il faut le travailler Sur Avec un pinceau Humide peut-être Ou avec une base En dessous Parce que là C'est vrai que Sur la main Directement C'est pas ce qu'il y a De plus facile C'est un bronzer Mais je le trouve Trop foncé En fait Pour moi Et il m'est arrivé Cassé Donc c'est ce que Je disais tout à l'heure Donc j'ai envoyé Un message A Makeup Revolution En leur disant Que voilà Ils m'ont livré Un coffret Qui était en parfait état Le carton Est en parfait état Tout est en parfait état Sauf le bronzer Qui est cassé Et ça Pour moi C'est un problème De contrôle qualité Et que c'est pas normal Vu que le coffret Quand même Il coûte presque 40 euros Je trouve ça pas normal Donc je vais voir Ce qu'ils vont me dire Et voilà En tout cas Quoi qu'il arrive C'est vrai que C'est pas un produit Que je retournerai Parce que je l'aime De trop Et que je crois Qu'il est plus en stock Pour le moment Il est out of stock C'est vraiment trop joli Enfin c'est de la mignonnerie Pure ce coffret Donc voilà Et peut-être En mettant un petit peu De sous de côté Je m'achèterai le gros Qui est à 89 euros Parce qu'il est vraiment Il y a quand même Il y a des palettes Qui sont belles Toutes les palettes Ne me plaisent pas Forcément dedans Mais il y a quand même Quelques palettes Qui sont bien Et voilà Sur ceux là Je vous ai tout présenté Je vous fais des gros bisous Je vous dis à une prochaine vidéo Bye bye Ah oui Ceux qui sont pas abonnés N'hésitez pas à vous abonner Il y aura plein d'autres vidéos Qui sont pas que beauté Il y aura aussi des vidéos d'Halloween Qui sont en train d'être tournées Donc voilà Bye bye